Vous connaissez sans doute mon amour pour les protocoles de Layer 1, on a parlé de pas mal de projets sur la chaîne, je pourrais vous en faire une liste, d'ailleurs c'est au programme, je vous parlerai des projets que je préfère dans une prochaine vidéo, mais dans cette vidéo on parle d'un projet crypto qui a fait un peu de bruit sur les dernières semaines, le projet Casper de symbole CSPR. L'idée commune qui rassemble tous ces projets de Layer 1, c'est de révolutionner la blockchain grâce aux technologies propriétaires de chacune, et pour Casper on va voir dans cette vidéo comment ils veulent arriver à ça, et de quelle manière cette technologie souhaite révolutionner la blockchain, on va voir l'équipe derrière le projet, et on va voir également où on se situe sur cette technologie en termes de développement. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on parle de Casper, le projet, un projet de Layer 1 qui fait déjà ce que l'Eutherium souhaite faire, on voit pourquoi il y a une relation aussi forte entre l'Eutherium et Casper, et on voit dans cette vidéo, si ça vaut le coup d'investir au prix actuel, comme d'habitude je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, et pour me rejoindre sur Twitter. Alors Casper c'est quoi ? Tout d'abord c'est un fabricant de matelas, donc des matelas qui sont reliés à la blockchain et qui sont connectés, interconnectés entre les deux, donc à chaque moment sur le matelas, il y a une transaction qui est effectuée sur la blockchain, donc c'est une couche de Layer 1 de bonne qualité, aujourd'hui il y a 15% de réduction sur le matelas Casper, et donc on a bien sûr différents modules pour accompagner la blockchain, on a le module Wave, Nova, Original et Element, donc moi ce qui m'intéresse beaucoup sur ce projet, c'est le module Nova, bien sûr je plaisante, Casper c'est quoi ? C'est la première blockchain de preuve de participation, qui a été construite à partir des spécifications de Casper CBC, donc CBC pour Correct by Construction, c'était l'un des premiers protocoles Proof of Stake qui était sorti et qui a été développé par une équipe directement de chez Ethereum, c'était l'évolution que Ethereum souhaitait avoir sur son protocole, donc passer à l'Ethereum 2.0 en utilisant Casper CBC, et donc c'est de ça que se base le projet Casper, donc c'est un projet tout d'abord qui se base sur un protocole très solide, avec une équipe, une équipe qui a participé au développement de l'Ethereum. Alors la spécificité de cette blockchain par rapport à d'autres, c'est que Casper est optimisé pour l'entreprise, les entreprises peuvent choisir de créer des applications, qu'elles soient privées ou publiques sur le réseau, et ça c'est un gros avantage de la part de Casper, car la blockchain Casper est une blockchain publique, et donc dessus sur cette blockchain, les entreprises peuvent choisir de créer des applications privées, mais également publiques. Alors l'intérêt de Casper, c'est son architecture Proof of Stake qui permet le sharding, une solution de mise à l'échelle de la base de données, donc le sharding ça va vraiment permettre l'évolution du réseau en termes de vitesse de transaction, donc c'est une technologie future proof, une technologie qui va durer sur les prochaines années, une technologie qui est facilement mise à jour, et sur laquelle il y a des frais de transaction très faibles et prévisibles. Et donc c'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans les blockchains, c'est une blockchain qui puisse avoir la sécurité, la décentralisation, la scalabilité, donc des vitesses de transaction élevées, pour le bon fonctionnement du système, mais surtout pour le développement de beaucoup d'applications sur l'écosystème, et ce trilem de la blockchain c'est quelque chose qui est très difficile, et encore aujourd'hui il n'y a que très peu de blockchains qui parviennent à avoir trois choses très solides sur leur blockchain, donc on peut voir par exemple que l'Ethereum c'est un système qui est décentralisé, mais qui est très vite limité en termes d'évolutivité, car les frais de transaction sont trop élevés, et les vitesses de transaction sont trop faibles pour la demande actuelle sur le marché. L'évolutivité est très importante, donc des vitesses de transaction rapides comme on l'a sur le réseau Solana par exemple, le problème de Solana ça va être la sécurité, car Solana est en grande partie détenue par des institutions, et si beaucoup d'institutions possèdent un token, une crypto-monnaie en particulier, ça peut nuire à la sécurité du système, car on obtiendrait finalement un système qui serait centralisé, au lieu d'être décentralisé. Et donc sur ce trilem de la blockchain, il y a toujours un aspect qui est mis à l'écart. Alors dans les protocoles Layer 1 que je suis attentivement, il y a le protocole Multivac, c'est un protocole qui justement s'adresse directement au problème de la blockchain, c'est-à-dire ce trilem, un protocole qui vient avec sa propre technologie, une technologie toute dimension sharding avec une grosse évolutivité, une vitesse de transaction très élevée, donc une vitesse de l'ordre de 30 000 transactions par seconde, avec un membre de sharding assez élevé, une évolutivité avec des nœuds qui peuvent atteindre 12 000, ça veut dire que le réseau sera décentralisé. Et donc Multivac, bien que ce soit un projet très petit, on en est encore au début, une valorisation de seulement 46 millions de dollars, Multivac c'est un projet que je surveille car il souhaite s'adresser directement à ce problème de sécurité, d'évolutivité et de décentralisation. Alors aujourd'hui, il y a un deuxième projet qui vient s'attaquer directement à ce problème, c'est le projet Casper. Alors Casper a ça d'intéressant qu'il possède une valorisation de 376 millions de dollars, donc quand même c'est bien plus grand que Multivac, c'est presque 10 fois plus grand que Multivac, mais on est sur un projet qui est beaucoup plus petit en termes de valorisation que les principaux projets de Layer 1, et en plus de ça, ce que j'aime bien sur Casper, c'est l'équipe derrière le projet, une équipe qui rassure les investisseurs sur le projet. Donc aujourd'hui le prix d'un token CSPR est aux alentours de 0,13 dollars, le projet est classé 169ème en termes de valorisation sur CoinMarketCap, c'est un projet qui a beaucoup de tokens en circulation avec 2,9 milliards de tokens CSPR, c'est à peu près similaire à ce que possède le projet Multivac, et c'est bien moins que ce que possède le token ADA, le projet Cardano, avec 33,4 milliards de tokens en circulation. Alors aujourd'hui le projet Casper est géré par le CEO M. Manohar, Manohar il a une très belle coupe de cheveux, et c'est quelqu'un qui a une très forte expérience dans le domaine des blockchains, en effet il investit personnellement dans l'industrie des blockchains depuis 2012, Casper c'est une grosse équipe, je vous recommande d'étudier chaque profil, comme vous le voyez ils ont une grande équipe que ce soit dans la finance, le marketing, mais également l'ingénierie, donc ils possèdent dans leur équipe des ingénieurs de chez Harvard, des gens qui ont travaillé chez Google, et c'est une équipe qui travaillait sur l'Ethereum auparavant, car ils travaillaient sur le protocole CBC-Casper avant justement de prendre leur propre indépendance, donc CBC-Casper c'était la solution qui devait arriver sur l'Ethereum, pour faire cette transition entre le Proof of Work et le Proof of Stake. Donc à la suite de cette indépendance, l'équipe a créé sa propre blockchain en mars 2020, donc une blockchain de Layer 1, qui souhaite donc s'adresser aux entreprises, on l'appelle la blockchain des entreprises, une blockchain pour s'adapter aux différentes applications, avec le sharding sur Casper qui va permettre aux entreprises de construire leur propre protocole, donc forcément une technologie avec des frais de transaction très faibles, des vitesses de transaction élevées, un nombre de transactions élevées, une décentralisation, tous ces facteurs réunis peuvent permettre une adoption de masse par les entreprises. Donc vous avez une liste ici des cas d'utilisation de la blockchain, on peut voir déjà qu'ils ont des partenariats assez solides, dont un partenariat avec MetaCask, qui va au-delà des cas d'utilisation de base des NFT, en combinant la technologie NFT adossée à des actifs, avec des enchères et un marché NFT utilisant la blockchain Casper, WiseKey va utiliser la technologie Casper pour alimenter sa propre plateforme NFT d'identification numérique unique, donc ça, ça s'adresse vraiment pour le marché des objets de collection et de luxe, et donc il y a pas mal de choses intéressantes, des partenariats qui commencent à se mettre en place, sachant qu'on est en plus au début de ce protocole. Donc dans les news importantes et à connaître du projet Casper, il faut savoir que le Mainnet a été lancé en mars 2021, donc c'est un Mainnet qui s'est lancé récemment, c'est un projet qui va se développer, maintenant développer son écosystème, donc on a eu récemment le projet Casperpad qui est sorti, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur comment investir, comment participer au lancement du token Casperpad, en stakant vos tokens CSPR, malheureusement le lancement de ce token a un peu foiré, ça s'est pas bien passé, donc d'ores et déjà vous pouvez acheter des tokens Casperpad CSPD, aujourd'hui pour un prix de 0,09$, donc ceux qui ont réussi à avoir une allocation sur Casperpad, ont pu faire pas mal de bénéfices, car le prix a bien augmenté, aujourd'hui on est sur une tendance baissière, et c'est généralement le cas lorsqu'il y a des ICO, ce sera le projet donc officiel qui va abriter les nouveaux ICO du projet Casper, donc l'écosystème va se développer grâce à Casperpad, et donc le mainnet va apporter beaucoup de nouveaux projets sur l'écosystème Casper, et c'est pour ça que c'est intéressant peut-être d'investir aujourd'hui, si vous avez un horizon long terme, car il pourrait y avoir beaucoup de développement sur cet écosystème, alors une grosse news importante de juin 2021, le projet Casperlabs fait maintenant partie du programme de IBM, donc IBM tout le monde connaît cette grosse entreprise multinationale américaine dans le domaine de l'informatique, et donc c'est un partenariat qui potentiellement pourrait apporter beaucoup de visibilité au projet, alors il y a d'autres projets qui sont en partenariat maintenant avec le projet Casper, par exemple Quest Global, c'est un projet qui récemment a déclaré vouloir utiliser les technologies de Casper, pour accompagner ses clients dans la construction de solutions basées sur la blockchain, donc un bon partenariat, on pourrait en voir beaucoup plus sur les prochains mois, alors aujourd'hui Casper est à un prix de 0,13$, un market cap de 379 millions de dollars, le prix avait bien augmenté fin novembre avec un sommet à 0,24$, donc potentiellement c'est un prix qu'on pourrait revoir sur les prochains mois, les prochaines années si vous avez vraiment un horizon long terme, et donc au prix actuel si on revoit les 0,24$, ça nous ferait déjà une plus-value de 86% par rapport au prix actuel, et donc qu'est-ce qu'on peut attendre de ce projet ? Casper est bien placé pour dominer l'espace blockchain d'entreprise, c'est un sous-ensemble beaucoup plus récent du marché de la crypto-monnaie, et qui devrait sur les prochaines années connaître la plus forte croissance, avec l'adoption des entreprises pour les technologies de blockchain. En effet pour les entreprises il y a énormément d'intérêt à utiliser la blockchain, le premier intérêt c'est la confidentialité, dans une blockchain publique n'importe qui peut vérifier l'état du système, dans un système centralisé, différents observateurs peuvent avoir des points de vue différents de l'état, et en tant que tels peuvent ne pas être en mesure de vérifier que toutes les transactions ont été vérifiées correctement. L'aspect transparence est très important, la quantité d'informations transparentes pour un observateur sur une blockchain, peut différer en fonction du rôle de l'observateur et des autorisations. Sur une blockchain publique, n'importe qui peut vérifier l'intégrité des données, et avec une décentralisation accrue, il devient de plus en plus difficile de falsifier l'intégrité. Alors que sur un système centralisé, l'intégrité ne peut être assurée que si le système n'est pas compromis. Le troisième aspect qui est important, c'est la responsabilité. Chaque nœud du réseau qui détient une copie de l'historique des transactions est connue et peut être tenue responsable de ses actions. Il y a cet aspect qui interdit ou qui autorise les modifications, c'est que toutes les entités gérant le réseau sont d'accord. Et donc si on a toutes ces entités d'accord, les données peuvent être modifiées. Grâce à un vote, ça peut se faire via un DAO. L'aspect évolutivité est très important, surtout pour le protocole Casper, et ça vient du fait que les blockchains d'entreprises peuvent facilement prendre en charge davantage de transactions au niveau de leur couche, car elles ne sont pas aussi décentralisées que par exemple le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc il y a énormément, aujourd'hui, il y a énormément d'avantages à utiliser les technologies blockchain pour des entreprises, et Casper est très bien positionné pour prendre des parts de marché sur les années à venir. Et donc on ne devrait pas considérer Casper comme une plateforme où on va retrouver des services de finances décentralisées, bien que ça puisse arriver. Casper est avant tout un service pour les entreprises. Et le gros avantage, comme on l'a vu de ce projet, c'est la façon dont la blockchain a été conçue. Chaque partie de Casper peut être mise à jour très facilement, ce qui rend la technologie très future-proof à l'épreuve du temps. Et donc Casper, l'aspect important, c'est le proof of stake, le fait d'avoir cette technologie de preuve de participation, ce que souhaite mettre en place l'Ethereum, avec l'Ethereum 2.0, mais également l'Ethereum 3.0. Donc aujourd'hui, on peut déjà staker nos tokens Casper avec un rendement annuel de 10,69%. Alors le fait que le rendement soit aussi élevé, il faut savoir qu'il y a de l'inflation sur le token Casper. Il me semble que l'inflation, et corrigez-moi dans l'espace commentaire si je me trompe, est de l'ordre de 8%, ce qui fait que si vous investissez dans le projet Casper, il est recommandé d'investir, mais également de staker vos tokens pour recevoir un revenu passif et pour contrer l'inflation qui arrive sur le système. Donc pour staker vos tokens, très facile, vous allez voir la vidéo que j'ai faite, j'explique en détail comment faire. Je vous explique également comment créer votre propre wallet Casper, comment transférer des tokens Casper à partir d'une plateforme d'échange. Aujourd'hui, je stake 15 000 tokens CSPR pour une valeur d'à peu près 2 000 $. Donc potentiellement, c'est un projet qui va bien performer sur le long terme avec l'arrivée des entreprises dans la technologie blockchain. C'est un projet dans lequel on est assez tôt, et il y aura pas mal de cycles aussi baissiers. Donc ceux qui investissent aujourd'hui, ça peut être intéressant sur le long terme. Ceux qui n'investissent pas aujourd'hui, il y aura d'autres opportunités pour vous. Et en termes de valorisation, donc les Layer 1 sont aux alentours de 1 milliard, voire 2 milliards de dollars. Donc des protocoles comme Harmony One à 3 milliards de dollars, Elrond 5,5 milliards de dollars, Zilliqa 1 milliard de dollars, Algorand 10 milliards de dollars, Casper c'est aujourd'hui un protocole qui est à 377 millions de dollars. Alors pour moi, il y a une explication au fait que Casper est une valorisation de 370 millions de dollars, alors que d'autres protocoles ont une valorisation de 1 milliard, voire 2 milliards de dollars. L'explication, c'est qu'on se situe très tôt dans le développement du projet, l'écosystème se construit actuellement, on se situe assez tôt et si l'équipe performe bien, réussit à rendre son projet visible auprès des entreprises, mais également auprès des investisseurs, le projet Casper pourrait prendre en valeur drastiquement sur les prochaines années. Et donc on pourrait facilement voir 3 milliards de dollars de valorisation pour le projet Casper sur les prochaines années. Alors moi, je dis 3 milliards de dollars de valorisation, ce qui est assez raisonnable, d'autres pensent que c'est beaucoup plus. Certains diraient même que le prix du token CSPR pourrait atteindre 250 dollars, ce qui est juste énorme. Donc ça, c'est si on prend en compte pas mal d'hypothèses, comme par exemple le fait que l'Ethereum aurait un market cap, une valorisation de 1470 milliards de dollars, que l'Ethereum représenterait 60% de l'ensemble des contrats intelligents, et que le projet Casper, justement, représenterait 10% de l'ensemble des contrats intelligents sur le marché des crypto-monnaies. Et donc ça fait beaucoup d'hypothèses. Déjà, ça voudrait dire que vous gagnerez beaucoup d'argent si vous investissez sur l'Ethereum, mais vous en gagnerez beaucoup plus si vous investissez sur Casper, de token symbole CSPR, qui aura un prix de 250 dollars. Et donc moi, avec mes 15 000 tokens, et un investissement de 2 000 dollars, j'aurais potentiellement 3,7 millions de dollars. Est-ce que c'est possible ? Donc l'hypothèse ici, c'est aussi le fait que le Bitcoin atteindrait une valorisation de 500 000 dollars. Donc ils font ça grâce à un modèle de prédiction. Donc un modèle de prédiction assez intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur la valorisation de Casper, je vous mettrai cet article dans la description. Et donc voilà pour le projet, une petite présentation du projet Casper. Je vous laisse faire vos recherches de votre côté. Et donc faites bien vos recherches. Si ça vous intéresse, je vous ferai d'autres vidéos sur le projet Casper. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501